Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la suite du projet avec Breccia, on va faire le bilan de la première partie de la quatrième saison. On est qualifié en Europa League, on va tenter de se qualifier pour la première fois pour la Ligue des Champions dans cette game. On avait eu un mercato de malade sur le début de saison avec plusieurs centaines de millions d'euros de récupéré. Le mercato hivernal a été un petit peu plus sobre mais on a investi un petit peu d'argent, du coup on va devoir en parler. Et un gros début de saison je trouve avec Breccia, nouvelle tactique cette année en 4-3-1-2, on va en reparler. Au niveau des départs, on en a eu également sur ce mercato hivernal, notre petit Jérémy Boga qui va partir pour 20 millions d'euros. Le joueur n'était pas suffisamment content de son temps de jeu et il voulait également un nouveau contrat en tant que joueur important. Moi je le voyais plutôt comme un super sub. Du coup on récupère une très très belle indemnité et Daniele Rugani qui va partir à Monza pour 2,5 millions d'euros. Pareil, joueur mécontent de son temps de jeu. On les fait partir, on ne s'embête pas, on avait de quoi faire au niveau de la rotation. Pour les arriver, on va investir sur deux joueurs. Deux joueurs italiens, le premier c'est Stefano Turati, gardien italien de Sassuolo qui arrive pour 7,5 millions d'euros. C'est un bel investissement pour un gardien qui sera remplaçant. Investissement nécessaire, les joueurs cadres de l'effectif ont demandé la recrue d'un nouveau gardien pour avoir de la rotation. Stefano Turati c'est 25 ans et surtout c'est un joueur qui pourra progresser et qui pourra évoluer en cas de blessure de Guillaume Rest. Elle met également sur des matchs de coupe par exemple et quelques matchs un petit peu moins importants. On va essayer de lui donner une dizaine de matchs par saison parce que c'est quand même un gardien qui est très très bon, qui correspond parfaitement à quelqu'un qui pourrait être titulaire dans un club moyen de Serie A. Et le deuxième c'est Nicolo Rovella, milieu de terrain, l'ancien joueur de la Lazio. Un joueur qui n'était pas forcément titulaire avec la Lazio. C'est pour ça que j'ai pu le choper à ce prix là. C'est un milieu de terrain qui me plaît parce qu'il a un équilibre entre qualité à la récupération et qualité dans le jeu de passe. Et il me fallait absolument quelqu'un au milieu de terrain pour amener de la rotation. Et puis surtout il y a un changement de tactique et c'était là où ça devenait important. Sur le 4-3-1-2 que j'avais mis en place sur le début de saison, c'était Omar Soleil qui était destiné à jouer au milieu de terrain. J'ai changé mon fusil d'épaule, du coup il me fallait une recrue au milieu de terrain pour la rotation. Au niveau tactique, on était sur un 4-3-1-2. Je n'ai pas révolutionné le style. Au niveau de l'animation, on est à peu près sur la même chose. On est toujours sur une mentalité offensive fluide. Mais au lieu d'avoir trois milieux de terrain, on a trois défenseurs centraux dorénavant. En fait, j'ai fait à chaque fois descendre le milieu de terrain. J'ai essayé le 4-4 de diamant, ça ne m'a pas convaincu. Et je suis passé avec cette fameuse défense à 3. Surtout que j'ai les joueurs pour Antov, Kresic qui sont arrivés cette saison. Ou Marsolet, Desmirals qui ont la qualité également pour jouer. Un petit jeune qui arrive pour la rotation, on va en reparler. Et on a des pistons de qualité cette année. Mukele qui est très 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 bon sur le début de saison. Angelinho, Perrault. Au milieu de terrain, on a Rovella et Zvere, notre prodige norvégien. Qu'Antoël en numéro 10 et toujours le duo Fermin Lopez-Esposito qui cartonne sur cette saison. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'assises défensives, cette défense à 3. Et aussi de davantage gérer la possession. Et c'était quelque chose qui me posait un petit peu problème. Là, avec ces trois joueurs défensifs, on a déjà beaucoup plus de maîtrise pour faire circuler le ballon entre le côté gauche et le côté droit. On va pouvoir recycler les possessions en cas de difficulté. Au milieu de terrain, on teste un duo qui me plaît bien. Milieu récupérateur, meneur de jeu libre. Et le engage sur le poste de numéro 10. Toujours quelque chose de très vertical. On veut la possession, mais on donne beaucoup de rythme à notre effectif. Je les ai un petit peu bridés au niveau de la liberté créative. Et on reste sur un pressing très intense. Là, je pousse mes joueurs à jouer très très haut cette saison. Ça nous réussit plutôt bien. L'intégration d'un jeune pour cette défense à 3. J'ai eu longtemps cette réflexion avec le départ de Rugani. Est-ce que je vais chercher quelqu'un qui va très peu jouer, qui va aussi sûrement demander à partir un jour ou l'autre ? Ou est-ce que je laisse ces fameux bouts de match pour ce sixième défenseur à un jeune avec un très bon potentiel ? Et effectivement, il y a quelqu'un qui me plaît bien. C'est Generoso Melillo, qui est un joueur polyvalent. Un latéral droit qui peut jouer piston, qui peut jouer défenseur central, à l'aise des deux pieds. Que je trouve très équilibré au niveau des attributs. Attention, il n'a pas du tout le niveau pour être titulaire. Mais pour gratter quelques bouts de match dans des victoires déjà confirmées. Ça peut vraiment être intéressant. Il est dans le groupe d'entraînement depuis maintenant plus d'un an. Il progresse énormément. Il est assez professionnel. Il a un super potentiel. Et physiquement surtout, il est déjà un minimum costaud pour tenir la baraque en Serie A. Voilà, je préfère l'intégrer gentiment cette saison. Il nous faut des joueurs formés à Breccia rapidement pour l'enregistrement. Et c'est l'un des très très bons profils. Le 14 en courage, 13 en concentration, 13 en anticipation. C'est quand même très intéressant pour quelqu'un qui a seulement 17 ans. Alors, pour ne pas trop le mettre en difficulté, j'ai décidé de le faire plutôt jouer sur un poste de piston. Ce sera la doublure de Mukile sur la fin de saison. Et en fait, le remplaçant de Mukile, normalement, c'était Alexandro Zanoli, qui lui aussi peut être polyvalent sur le côté droit. Donc, Zanoli sera plutôt dans la défense côté droit. Et sera le fameux sixième joueur. Lui qui joue assez peu. Si jamais ça ne suit pas au niveau de la progression, ça partira en prêt. Dans nos clubs affiliés, il y a moyen de le faire beaucoup évoluer. On fera un gros point sur la fin de saison. Sur le centre de formation, il y a plein de choses à dire dessus. avec des vrais, vrais bonnes pépites à Breccia. Au niveau des résultats, on s'était arrêté début octobre après la victoire contre Sassiolo. Comme vous le voyez, il y a très, très peu de défaites. On a fait une très, très belle première partie de saison avec quelques résultats rageants. Mais déjà, on va commencer par une belle victoire à domicile contre le Napoli. Équipe intéressante parce que ça joue le top 5 très clairement en Serie A. On va les battre deux buts à un avec notre animation en 4-3-1-2 à ce moment-là. Match très équilibré. Mais une équipe qu'on a su battre en étant en difficulté. Ils ont eu des situations. On a eu un très, très bon Guillaume Rest. Mais un Cantwell aussi qui a su donner deux passes clés pour un but. Le but de Romain Perrault également. Difficulté pour Francesco Pio Esposito. Mais on bat le Napoli à domicile. Ensuite, match nul contre Midialand. Il faut un tir, un but. On les a dominés de tout le match. On a été incapables de finir. J'ai hurlé sur ce match. J'étais vraiment dégoûté. On bat la Cremonese. On bat la Lazio. Deux équipes très compliquées à jouer les saisons précédentes. On enchaîne de bonnes performances en Europa League. Victoire contre le Shakhtar. Victoire contre le Maccabi Haïfa. Contre le FC Rapide. Entre-temps, on fait deux matchs nuls contre Parm et contre l'Odinese. Ce sont des résultats qui ne sont pas normaux. On doit prendre des points face à ces équipes. L'Odinese m'embête à chaque fois. Pareil, ça joue la transition. Ça joue très bas sur le terrain. Mais on perd quelques petits points par-ci par-là. Quelques contre-performances. Ça reste quand même anecdotique. Vu la série de résultats. Et on avait la double confrontation fin d'année. Contre la Fiorentina et contre le Milan. La Fiorentina, c'est une top équipe cette année. Coachée par Vincenzo Italiano. Mais surtout, quelques superbes recrues cette année. Tomazzo Baldanzi qui est parti à la FIO. Baldanzi, je l'avais dans mes petits papiers pour le Mercato d'été. Malheureusement, il est parti très très rapidement à la FIO. À ce moment-là, je n'avais pas du tout les moyens de le recruter. Et il est parti, lui, à la FIO. C'est 32 titularisations. 13 buts. 5 passes D. Autant vous dire que le monsieur est très très fort. Ça joue la FIO pour la Conférence League cette année. Luca Beltran qui est toujours très très bon. Il y a des jours également comme Mandragora. Pierre-Émile Hoiberg. Sofiane Amrabat. Koumbedi. Clément Langlais. C'est un effectif très très fort qui réalise un super début de saison. Ils sont actuellement deuxième en Serie A. On va faire un match nul contre eux à la maison dans un match aussi très très compliqué. Sur le coup, ce match, on aurait dû le perdre. Statistiquement, c'est assez équilibré. Mais ils ont été les plus dangereux. Leur animation en 4-2-3-1 m'a fait beaucoup de mal. Mandragora. Pierre-Émile Hoiberg au milieu de terrain. C'est compliqué à gérer. Steng sur le côté droit. C'est très rapide. Romain Perrault a été en grande difficulté. On a Mouké les côtés droits qui est très très bon. Sur le côté gauche, Angelinho Perrault. C'est déjà plus compliqué. Et on le sent quand on a de très très bons attaquants sur leur côté. Ils prennent l'eau. Alors que Mouké les défensivement. Il est déjà un petit peu plus costaud. A San Siro, on va se faire battre contre le Milan AC. Ce sera notre troisième défaite de la saison. On avait pourtant ouvert le score grâce à Fermin Lopez. Ce qui est très bon également cette année. Mais ils nous ont totalement dominé. Curtis Jones et Raphaël Leao. On a eu la possession. Ils jouent un jeu plutôt équilibré. Nous, très clairement, notre Tiki Taka a été mis en déroute. Avec une défense limitée. A ce moment-là, je jouais avec un libéraux. J'ai tenté cette animation avec un joueur qui montait un petit peu plus haut. Ça n'a pas forcément payé. Le libéraux nous bloquait un petit peu. En fait, la défense à 3 nous permet d'écarter. Et de recycler la possession beaucoup plus facilement. Oui, c'est plus défensif. Mais c'est un petit peu plus efficace. L'attaque a été quand même très bonne. Fermin Lopez et Esposito qui sont talentueux. Et au mois de janvier, on va sacrifier la Coupe d'Italie. On va mettre les remplaçants. On va se faire défoncer à domicile 3 à 0. Contre match total des remplaçants. J'étais vraiment dégoûté. On va battre à l'extérieur le Napoli. 3 buts à 2. Match complètement dingue. On menait 3 à 0 après 22 minutes de jeu. Cantwell, Fermin Lopez, Francesco, Pio Esposito. Et ils vont réussir à revenir au score. À 3-2, ils vont pousser. Mais comme pas possible. Maintenant, on va très très bien défendre. Avec notre défense, Kresic, Solé, Demiral. Moukele qui a été très très bon sur ce match. Deux passes clés. Une passe décisive pour Nordi. Pio Esposito qui va marquer son petit but. Qui continue à être un serial buteur. Le rôle d'attaquant avancé, c'est l'idéal pour lui. Ça lui permet de vraiment briller. Il est hyper complet. Et ça lui va parfaitement. On va finir notre phase de Ligue Europa avec deux belles victoires. Contre Fribourg, 2 buts à 0. Malgré le carton rouge de Esposito. Qui a balancé un tacle par derrière catastrophique à la 28ème. Pourtant, on va réussir à dominer et à marquer. Et contre Fenerbatché à l'extérieur. Victoire lunaire avec une équipe de rotation. Pourtant, victoire 5 buts à 0. On va les massacrer. Fermin Lopez en feu. Qui va finir avec une note de 10. Evan Nielsen à 8,9. Qui va remplacer Pio Esposito. Et les pauvres turcs. Ils n'ont rien réussi à faire. Pourtant, ils ont une très belle équipe. Et Fermin Lopez qui s'affirme comme un titulaire indiscutable. Qui cartonne en Europe. Et au niveau statistique, on le verra. C'est franchement très intéressant. Alors qu'il est assez nul en finition. Il marque quelques bangers. Le dernier match qu'on a joué. On l'a perdu contre la Cremonese. Une équipe qui m'embête depuis sa promotion en Serie A. But contre son corps de Omar Solet. On a été totalement inefficace. Équipe également en transition. Qui a su beaucoup nous gêner. Et il n'aura fallu quasiment rien pour exister. Donc au niveau des résultats. On est actuellement premier. Avec 46 points. Le championnat est extrêmement serré. Avec la Fiorentina. L'Inter et le Milan AC. Derrière, on retrouve l'Ecce. Bologne. Le Torino. Et regardez-moi les places de la Roma. De l'Atalanta. De la Lazio. De la Juventus. C'est très 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 loin. C'est un championnat à deux vitesses. Avec quatre belles équipes. Et derrière, c'est beaucoup plus en difficulté. Les fins de classement. On s'est déjà joué pour Como, Fraudinone. Le Quatuor, Fiorentina, Inter, Milan et nous. Je ne m'y attendais pas. Je savais qu'on allait jouer le top 4 cette année. Mais pas aussi facilement. Et pas aussi rapidement. Peut-être même jouer le titre cette année. Ça pourrait être assez dingue. On finit premier en Europa League. Avec 20 points. Juste devant Newcastle. Ça s'est joué sur la dernière journée de championnat. Où on a réussi à passer. Grâce à la différence de but. Et notre victoire 5 buts à 0. A se demander si on n'a pas acheté le match. Au niveau statistique. C'est actuellement l'Otaro Martinez meilleur buteur. Juste devant. Francesco Pio Esposito. Et le meilleur passeur. C'est Nandy Moukielé. Avec 9 passes. Il brille vraiment sur un poste un petit peu plus offensif. Sur le côté droit. Si on regarde nos stats en détail. On a Fermin Lopez. Meilleur buteur actuel de l'équipe. Avec 16 buts. Beaucoup de buts en Europa League. Juste devant Francesco Pio Esposito. Et Todd Cantwell. Qui est à 10 buts. 8 passes D. Francesco c'est quand même 15 buts. 10 passes D. Il devient injouable Francesco. Ça continue à progresser. Physiquement aussi il progresse. Il a maintenant 14 en accélération. 13 en vitesse. Il lui manque plus grand chose. Pour vraiment devenir monstrueux. Un peu d'endurance. Un peu de volume de jeu. Un peu de prise de décision. Ça sent très très bon pour la Ligue des Champions cette année. Ça va nous permettre la saison prochaine de davantage recruter. Il nous reste actuellement 53 millions d'euros de budget transfert. On est très très large pour les saisons à venir. Solde financier à 46 millions d'euros. Donc le club est en sécurité. Maintenant une qualif en Ligue des Champions. Ça nous permettrait d'augmenter notre réputation. Et d'aller chercher de meilleurs joueurs. Le centre de formation également qui continue à faire sortir quelques pépites. On en reparlera au prochain épisode. Si la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. A me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Le lien en description. Je vous souhaite de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs.